la vidéo en direct commence c'est correct je suis maintenant en direct pour me donner mes commentaires comme à l'habitude je vais déplacer l'onglet pour voir vos questions parce que sinon je vous vois pas alors c'est maintenant fait nouvel onglet ah je sais la qualité de j'ai trop de choses ok ça je peux fermer ça ça je peux fermer ça ça je peux fermer ça ça va sûrement aider un petit peu la qualité d'image mais à coup le pas guys j'ai trop de travail en branle en ce moment fait que fermer la fenêtre ça je peux le fermer aussi on va l'avoir on va l'avoir là maintenant je vois vos commentaires dites moi comment allez vous ceux qui sont connectés ce soir on se voit mercredi 10 novembre je continue à fermer les applications qui techniquement me servent à rien bonsoir manuel moi j'aurais des questions je t'écoute donc comment bien d'entretenir sa voix comment soigner sa voix quand on est malade ou retour de maladie oh wow j'aime ça j'aime ça que j'ai tu autre chose que je peux fermer là pour aider un petit peu non pas tant c'est pas mal ça on va essayer de faire son possible j'espère que vous me voyez quand même bien alors pour répondre à la question à l'emmanuelle comment bien premièrement comment bien entretenir sa voix la première des choses que vous devez faire pour entretenir votre voix c'est bien la connaître parce que si papa je vous donne un exemple concret moi je le sais que ma voix va être surtout affecté si je suis fatigué donc si par exemple j'ai un contrat qui s'en vient je vais m'organiser pour être capable de me reposer un peu avant c'est pour être sûr assez d'avoir une bonne nuit de sommeil le plus possible puis c'est sûr que ça va arriver là des fois que j'aurais pas bien dormi la veille d'un spectacle mais on fait son possible ok on fait son possible je le sais que certains aliments que je vais manger qui vont faire une différence dans comment je vais pouvoir performer vocalement donc je vais essayer de pas manger ces aliments là puis ça ça varie d'une personne à l'autre c'est vous qui allez vous en rendre compte avec le temps je vais faire aussi attention à ce que je vais manger par rapport à mon énergie si je vais pas manger une grosse poutine avant un spectacle parce qu'on va se sentir un peu ballonné un peu pesante parce que ça va faire une différence dans votre voix ça c'est plus comme au niveau quand on veut faire des spectacles puis tout ça pour entretenir sa voix généralement même pas pour chanter juste pour prendre soin de votre voix c'est de vous reposer de vous écouter si par exemple vous parlez beaucoup dans la journée bien essayez de faire attention à votre volume si vous avez des enfants mais là c'est sûr des fois on parle fort c'est où vous êtes dans une pièce les enfants sont dans l'autre pièce vous allez parler fort pour qu'ils vous entendent tout dépendamment comment on utilise sa voix au quotidien ça peut abîmer la voix si vous parlez énormément au téléphone regardez est ce que vous avez un bon volume parce que si vous n'avez pas un bon volume parce que vous vous devez parler fort parce que beaucoup de gens autour de vous c'est difficile de vous concentrer donc ça peut que ça ça se peut que ça altère votre voix donc connaissez vous essayez de mettre de façon optimale votre votre environnement pour toujours optimiser dans le fond la santé de votre voix que ce soit pour parler ou pour chanter par exemple entretenir sa voix aussi ça veut dire si vous êtes un chanteur une chanteuse puis que vous voulez être à l'aise avec vos performances on s'entend comme là j'ai un chat dans la gorge ça c'est la fatigue j'ai beaucoup beaucoup de fatigue accumulée mais c'est correct je me connais j'ai pas de contrat qui s'en vient rapidement mais bref entretenir sa voix ça veut dire que si vous avez un décontrat vous devez pratiquer régulièrement parce que la voix c'est un muscle donc si vous avez besoin de d'entretenir votre voix proprement dit ça va être d'avoir une discipline ça veut dire exemple bon ben trois fois par semaine je vais prendre 30 minutes puis je vais pratiquer mes chansons parce que le corps a une mémoire puis souvent le fait de je vais dire ça comme ça plus vous allez pratiquer la même chose plus il va y avoir des automatismes qui vont se créer donc si vous avez des chansons que vous chantez jamais ou presque pas ça va être plus difficile pour votre corps votre voix que ce soit facile de performer donc si vous avez une certaine discipline ça va vous aider dans vos performances dans cette optique là ça va entretenir votre muscle il va toujours être quand même assez réchauffé il va se replacer facilement lorsque vous allez en avoir de besoin donc ça je continue mais Emmanuel je vois tes commentaires un enfant qui aurait un intérêt pour le chant comment on l'encourage à quel âge c'est raisonnable d'envisager des cours puis un autre qui était plein de questions Emmanuel j'adore ça je continue dans tes premières questions comment soigner sa voix quand on est malade ou retour de maladie comment qu'on soigne la voix je me répète la première des choses il faut relaxer se reposer parce que la voix elle est directement liée à l'énergie à notre énergie donc si tu sais je vais je vais souvent entendre chez quelqu'un qui est malade il n'aura pas la même voix que quelqu'un qui est en pleine forme parce que la voix s'affaiblit il y a un petit peu plus de rauque dans la voix il y a quelque chose de plus tremblotant de plus vulnérable tu sais c'est difficile de cacher des choses dans la voix tu sais surtout lorsqu'on a des émotions ben ça vient ça transparaît dans la voix tu sais c'est pas évident là donc comment soigner sa voix quand on est malade à part le repos la relaxation il y a des trucs qui sont plus ou moins scientifiquement prouvés on va dire ça comme ça mais moi je sais que ça fonctionne majoritairement du temps une bonne tasse d'eau chaude avec du jus de citron et du miel ce que ça fait c'est que l'eau chaude ça vient pas assouplir mais ça vient détendre les muscles de la gorge on ajoute du jus de citron parce que c'est un astringent donc ça vient aider à tuer les bactéries le miel parce que c'est juste parce que je veux vous le dire j'ai pas le mot mais ça vient adoucir les muqueuses donc ça c'est une petite recette maison souvent là qui va venir comme apaiser la gorge je disais à mes chanteurs de la chorale hier des fois juste une pastille mais pas n'importe quelle pastille parce qu'il y en a plein qui sont bourré de sucre qui sont pas nécessairement naturel personnellement j'évite les hauls parce que c'est dur sur l'estomac c'est dur sur la flore intestinale donc à moins d'être bien mal pris on essaye d'éviter ça il y en a plein d'autres sortes de toute façon donc trouver une marque qui vous convient juste le fait de ça va venir activer les glandes je pense qu'on dit salivaires donc ça peut vous aider là à la gorge et donc si la gorge n'est pas enflé la gorge est détendue mais ça va vous aider aussi pour vos codes vocales une bonne douche chaude si vous parlez si vous chantonnez dans une bonne douche chaude ça va venir assouplir aussi votre muscle ce qui est pas mauvais tu sais donc et bien sûr ben de parler le moins possible ça repose le muscle et de cette façon là ça peut vous aider à reprendre des forces au niveau de votre voix donc je vous dirais que c'est pas mal c'est pas mal les meilleurs trucs deuxième question pour Emmanuel un enfant qui aurait un intérêt pour le chant comment on l'encourage à quel âge c'est raisonnable d'envisager des cours il ya 12 millions de réponses à ça je vous réponds brièvement habituellement les enfants qui ne savent pas encore lire on va suggérer de l'éveil musical c'est beaucoup plus facile dans l'éveil musical il va avoir des comptines il va avoir plein de trucs avec des xylophones des flûtes des tambours c'est parfait lorsque l'enfant commence à apprendre à lire si ma mémoire me fait pas défaut c'est à 6-7 ans avec la première année moi personnellement je suis à l'aise avec je vous dirais les 10-11 ans parce que ça fait un bout de temps qu'ils lisent sont plus à l'aise avec suivre des paroles donc à mon sens à moi un cours de chant c'est un peu difficile avant 10 ans mais moi j'ai commencé à faire de la chorale j'avais 8 ans et je me souviens j'avais mon cahier puis j'apprenais dans le fond les paroles des chansons donc même si ma lecture n'était pas parfaite j'étais quand même à l'aise tu sais donc je vous dirais le 8 ans pour un enfant un enfant qui a envie de chanter qui a un intérêt on peut peut-être commencer tranquillement tu sais mais ça dépend toujours de son intérêt et de où il est avancé au point de vue intellectuel et mature tu sais parce que ça aussi tu sais un cours de chant c'est différent à moins qu'il y ait une professeure qui est vraiment spécialisée pour les enfants il y en a qui font ça qui ont des méthodes et tout puis qui sont super à l'aise moi je préfère travailler avec les adolescents et les adultes mais tu sais ça c'est moi donc trouver une professeure de chant qui serait peut-être à l'aise justement avec les enfants je dirais moi personnellement à quel âge c'est raisonnable d'envisager des cours 8, 9, 10 ans ça peut être bien avant ça on suggère de l'éveil musical comment on l'encourage? ben en fait c'est simplement en faisant jouer de la musique dans la maison en proposant des nouvelles chansons en lui demandant qu'est-ce que t'aimes? ah écoute cette chanson-là est-ce que tu l'as entendue? est-ce que tu l'aimes? ah les mots c'est drôle regarde les mots ça fait ça donc moi je le sais que ma mère elle se faisait des cassettes là je vous donne une idée de mon âge elle enregistrait des cassettes avec juste les chansons qu'elle aimait vraiment beaucoup et nous on habitait dans les Laurentides et mes grands-parents étaient à Montréal donc ça faisait à peu près une heure de route et elle apportait les cassettes dans l'auto et on écoutait de la musique comme ça pendant qu'on voyageait et j'ai appris des tonnes de musique de cette façon-là et à l'occasion aujourd'hui j'entends une chanson je fais je savais pas c'était quoi mais là je sais je me rappelle c'était sur la cassette à ma mère pis là ok la chanson c'est ça pis là les mots c'est ça pis là c'est la magie tu sais le bonheur de ça donc comment encourager un enfant une enfant qui semble avoir un intérêt pour le chant c'est de chanter c'est de proposer l'écoute de chansons imprimer des paroles poser des questions à la télé souvent ah tel artiste fait telle chanson est-ce que t'aimes ça poser des questions tranquillement mais sûrement vous allez commencer à voir quel artiste l'enfant aime quel style de chanson la danse aussi c'est vraiment un truc c'est très très relié avec les chansons donc des fois de proposer des trucs de danse pis vous allez voir troisième question comment bien mémoriser nos textes de chansons rituel de mémoire pratique de mémoire mémoire mélodique j'ai fait une vidéo si je me trompe pas dans ce groupe ci qui est justement je vous parle des pertes de mémoire qu'est ce qu'on peut faire pour éviter les pertes de mémoire donc vous pouvez retourner dans le groupe pour aller voir ça mais sinon rapidement comment bien mémoriser nos textes de chansons il y a plein de trucs ça dépend aussi si on est plus visuel ou plus auditif plus visuel ben imprimer les paroles de vos chansons premièrement regardez s'ils sont bien divisés est ce que vous avez couplet un espace il y a un deuxième couplet il y a un espace refrain ok le refrain on va l'isoler moi j'aime ça quand je fais du traitement de texte je vais mettre le refrain en caractère gras pour vraiment voir ok ça c'est le refrain de la chanson de voir les rimes et la meilleure façon c'est écouter 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 mémoire auditive 100 000 à l'heure c'est sûr que ça ça aide avec les paroles devant vous lisez-la répétez-la on appelle ça faire des italiennes essayez de la réciter tu sais vraiment là si c'est une chanson que vous devez absolument apprendre par coeur réciter votre chanson puis si déjà là c'est difficile pour vous d'apprendre quelque chose par coeur un des trucs que je donne à mes élèves c'est de prendre en note la première phrase de chacune des strophes par exemple premier couplet ça commence comment je vous donne un exemple jamais assez loin d'isabelle boulet première strophe cette vieille valise qui vit près de ma porte donc ça je sais je vais l'écrire sur un papier ok et là est-ce que je me souviens de la suite cette vieille valise qui vit près de ma porte est gratignée de toutes nos aventures normalement il faut que la troisième phrase elle rime quelque part c'est pour ça que c'est une des raisons que toutes les chansons riment c'est pour la mémorisation aussi là moi je le sais qu'il faut que ça rime avec porte donc avec ces étiquettes des pays qu'on transporte dessinant le parcours de notre histoire est-ce que je sais ce que c'est la première phrase du deuxième couplet ? oui c'est chaque nuit dans mon insomnie sauvage ok donc je pourrais écrire ça sur ma feuille si je la connais pas par coeur première phrase ok deuxième phrase chaque nuit dans mon insomnie sauvage c'est comme si je l'entendais chuchoter comme si elle me parlait avec des mots devenus sourds tellement qu'ils sont usés c'est comme ça qu'on peut aider à se souvenir aussi première phrase de chacune des strophes de votre chanson de vos paragraphes et à force de le pratiquer à un moment donné vous allez vous rappeler de ce qui suit et sans oublier le message que vous voulez passer dans votre chanson qu'est-ce que vous chantez ? c'est quoi le message ? qu'est-ce que vous voulez dire aux gens qui vous écoutent ? parce que ça aussi ça va faire une différence c'est une histoire votre chanson donc c'est quoi l'histoire ? et je vous donne un autre exemple concret j'ai une chanson je ne me rappelle jamais des mots fouillez moi pourquoi je pense que c'est parce que c'est émotif c'est une chanson qui vient me chercher tout le temps tout le temps beaucoup et peut-être que quelque part mon cerveau il s'est dit moi je ne veux pas me rappeler de ça peut-être c'est un peu plus haut un peu plus loin que je chante régulièrement en duo avec mon amie chanteuse Geneviève Grenier et il va avoir par exemple bon je sais que ça commence un peu plus haut un peu plus loin c'est quoi la suite ? c'est quoi la chanson ? c'est quoi le message ? bon là je le sais dans mon histoire dans mon parce que je cherche un mot je ne vous le dirai pas tu sais il y a une espèce de pas un horaire là mais il y a une suite j'ai un cadran en tête là mais c'est pas ça mais il y a vraiment comme une suite d'idées tu sais qui sont dans un ordre bien précis tu sais donc de se souvenir de ça aussi ça va aider un peu plus haut un peu plus loin j'essaye quelque chose je veux aller un peu plus loin je veux voir comment c'est là-haut garde mon bras mais tient ma main le Geneviève chanterait un peu plus haut un peu plus loin je sais pas c'est quoi je veux aller encore plus loin peut-être je sais pas moi je sais pas c'est ça donc là c'est difficile en plus parce que c'est un duo donc là faut savoir qu'est-ce que l'autre va chanter pour pouvoir continuer à chanter son texte donc voyez ça c'est une chanson j'y arrive pas il va peut-être avoir des chansons comme ça que vous allez trouver plus difficile que d'autres mais ça reste qu'en spectacle on arrive à la faire pis c'est correct là parce que on s'est habitué on l'a pratiqué elle aussi le fait qu'elle dise un texte mais je sais moi la suite qu'est-ce que ça va être aussi parce qu'il y a un enchaînement logique donc tous des trucs comme ça que vous pouvez faire euh rituel de mémoire pratique de mémoire mémoire mélodique rituel de mémoire en fait c'est la même chose que pour n'importe quelle pratique vous devez avoir une certaine discipline pour que ça fonctionne faites-vous des moments où ok ben là j'ai telle chanson que je dois apprendre par coeur ben je vais m'asseoir pis je vais me mettre du temps je pense que un des défauts que plusieurs des gens que j'ai rencontrés dans ma carrière de prof et encore là je le dis avec amour vous vous assoyez sur votre talent et souvent ben là ça fait des ah ben là j'ai oublié les mots je me sens pas complètement prête mais je vous le dis là pour éviter le plus le trac possible j'en parle aussi dans des formations le stress de performance pour enlever ça le plus possible soyez préparés donc prenez du temps pour apprendre vos textes pour les travailler pour les pratiquer votre corps une mémoire elle doit s'en il doit s'en rappeler la mémoire va se forger avec la pratique avec la répétition mille fois je remets mon travail sur le métier on n'a pas le choix c'est ça qui va faire votre succès indéniablement quatrième question comment on trouve notre image d'artiste oh on change de sujet notre look essai erreur ou authenticité écoute puis Emmanuel écrit je peux te poser des questions pendant des heures tu m'arrêtes quand tu veux ben écoute normalement les lives c'est à peu près une demi-heure donc je réponds à cette dernière question là puis puis écoute on remet les autres questions pour la semaine prochaine ok donc comment trouve-t-on notre image d'artiste ce qu'on appelle le branding en fait il faut que ce soit calculé dans ta question c'est essai erreur ou authenticité l'authenticité c'est quelque chose de on peut être authentique parce que on est vrai et qu'on veut partager avec les gens qu'on est vrai ou on peut se créer une fausse authenticité qui est de créer un personnage et de convaincre les gens que ce personnage est authentique donc c'est pas évident de parler d'authenticité en branding donc je dirais comment on trouve notre image en fait faut faut décider c'est quoi le message qu'on veut passer tout d'abord je vous donne un exemple concret moi je suis en train de développer un peu mon image mon branding parce que je commence à m'occuper de Marilyn la chanteuse j'ai été Marilyn la professeure de chant et la coach de carrière pendant 25 ans mais là je dois m'occuper de Marilyn la chanteuse ce soir la personne que vous voyez c'est Marilyn la prof de chant parce que je suis ici en tant que professeur de chant pour vous aider coach de carrière consultante mentor si je devais être en spectacle j'aurais pas tout à fait le même look ça c'est du branding c'est j'ai décidé Marilyn la chanteuse elle a l'air de quoi et pour quelles raisons il y a plein de questions quand on décide d'embarquer dans le branding dans l'image de marque c'est le message qu'on veut passer c'est comment on veut que les gens se souviennent de nous comment on veut que les gens nous reconnaissent qu'est-ce qui va nous rendre différent unique et qui va capter l'attention des gens donc moi j'ai décidé que Marilyn la chanteuse son look allait toujours être la même chose plein de variantes là mais toujours le jeans et le veston pourquoi? parce que c'est le look que je préfère que je trouve me représente le plus et je suis confortable ça dénote et là il y a toute la stratégie en arrière de ça aussi je veux pas qu'on oublie le côté professeur en moi donc le veston ça ramène un peu le côté professeur dans mon message d'artiste je suis plus dans la classe et moins dans la vulgarité par exemple je suis plus dans le simple que l'extravagant donc c'est ça il y a plein de questions à se poser en fait quand on veut travailler sur notre image d'artiste et je pourrais vous faire une formation là-dessus un petit peu plus poussée d'ailleurs dans la formation chanter surprené je parle il y a un module qui parle du comment se vendre en tant qu'artiste et je parle du branding de l'image de marque alors merci infiniment pour ton live pour tes réponses et pour tout ce temps que tu mets pour nous tu es formidable mais tu es tellement fine Emmanuelle merci, merci beaucoup j'aime ça faire ça parce que je veux vous aider je veux que vous avanciez tranquillement mais sûrement vers vos objectifs alors je vous laisse avec ça semaine prochaine, mercredi prochain même chose envoyez-moi vos questions ça va me faire grand plaisir ou faites comme Emmanuelle venez me dire bonsoir et posez-moi toutes les questions que vous voulez ça me fait grand plaisir donc bonne soirée à vous et à la semaine prochaine